Hey ! Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog ! Aujourd'hui je suis super content tout simplement parce que je vais aller tester le DJI Mavic Air que j'ai reçu pour mon anniversaire. Il est là, il est juste là. Il n'a pas quitté depuis la dernière vidéo où je voulais présenter, où j'ai déballé mes cadeaux d'anniversaire devant vous. Ce qu'il me reste à faire c'est de charger les trois batteries qui étaient inclus dans le pack, plus évidemment la mallette de contrôle, la télécommande qui a besoin d'être chargée aussi avant de piloter le drone. Et voilà, les accessoires du DJI Mavic Air sont en train de charger. Donc là comme vous pouvez le voir, la télécommande est en train de charger avec les leds qui clignotent, voilà. Et ensuite vous avez la station qui permet de recueillir jusqu'à trois batteries de voles intelligentes. Et du coup, il y a la première batterie qui est en train de charger. Alors j'espère que les deux autres vont charger par la suite parce que comme vous pouvez le voir, les deux autres batteries ne clignotent pas. Alors j'espère que c'est ça. Sinon je pense qu'il y aura un petit problème. Ensuite, il y a quand même pas mal de petits accessoires donc à ne pas perdre qui se trouvaient par exemple dans ce petit sachet. Ça c'est les manettes qui se visceront donc sur la télécommande ici. Et ensuite, il y avait un tout petit adaptateur ici justement pour pouvoir connecter la manette au fil de chargement qui arrive sur l'adaptateur secteur et qui est relié à la prise. Voilà. Donc voilà ça y est, la manette est donc maintenant chargée puisque vous ne voyez plus les points défiler de la gauche vers la droite. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais peur qu'il n'y ait qu'une seule batterie qui se charge. Alors ce qu'il se passe, c'est que le chargeur accepte donc trois batteries qui sont ici. Tout à l'heure, celle-ci clignotait. Cette batterie a terminé de charger qui est passée à l'autre batterie qui est terminée de charger aussi. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo mais voilà c'est tout comme. Et ensuite donc maintenant c'est cette troisième batterie qui est en train de se charger. Alors je vous avouerais que c'est quand même un petit peu spécial parce que faire une station d'accueil pour trois batteries et les charger au fur et à mesure, je pense qu'on perd l'intérêt d'avoir une station d'accueil pour les trois batteries. Si on a une station d'accueil pour les trois batteries, c'est pour les charger en même temps. Alors même si le temps peut être un petit peu plus long, ben voilà sinon, enfin j'ai un petit peu du mal à saisir le concept mais bon après c'est DJI. On va dire que les batteries sont toujours en train de charger. Donc là, la dernière bien entendu. Les deux autres sont chargées donc j'ai déjà deux fois 20 minutes d'autonomie. Donc ça c'est super cool. Conditions météorologiques, on est mal. Vraiment on est mal. Le ciel est gris. Il y a un petit peu de vent. J'ai choisi de faire voler le drone aujourd'hui parce que c'est le jour le moins venteux. J'ai regardé sur la météo agricole qui est une météo assez fiable. Donc demain, il y a quand même des rafales de vent à 45 km heure. Ce serait quand même dommage pour un premier essayage de voir le drone se barrer en quatrième vitesse, là où j'ai pas forcément envie qu'il aille. Non mais franchement, c'est un truc de fou. Franchement, j'ai bien fait de le prendre en rouge parce que je trouve qu'il claque quand même. Il y avait blanc et noir Onyx qui est une sorte de gris bien entendu. Mais je trouve qu'en rouge, il pète grave. Alors ce qu'il y a vraiment de bien quand même, c'est que c'est un petit sac en bandoulière qui contient donc les batteries. J'ai même rangé dedans la GoPro. Donc ça, c'est super bien. Et le drone qui est ici va trouver naturellement sa place dans ce petit sac à dos. Et donc ça, c'est super bien parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est compact, c'est léger, ça c'est tout ce que j'aime. Comme je vous le disais, il y a deux secondes, les batteries sont chargées. Le drone est rangé dans son sac de transport, bien entendu. Il ne me reste plus qu'à me rendre sur les lieux pour faire voler le drone. Essayez de faire voler le drone Je flippe quand même un petit peu. Je me trouve maintenant au parc de Miri-Belgenal. J'ai choisi un endroit où il n'y avait pas grand monde, où il y a une grande étendue de nature, pas beaucoup d'arbres. Le problème, c'est que là, je suis servi. Par contre, là-bas, je pense que je vais quand même avoir beaucoup de place pour faire évoluer le drone. Je ne vais pas chercher non plus parce que comme vous le savez, je flippe à mort sur ce premier vol. Je ne vais pas non plus chercher à le faire s'envoler hyper 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 haut. Je vais d'abord commencer à apprendre à le contrôler. Pour le moment, on va y aller mollo. Alors, un tout petit détail auquel je n'avais pas forcément pensé, c'est que l'herbe est quand même assez haute. Il y a des feuilles et je me vois mal le faire décoller ici. Alors, il y a des bancs là-bas. Je ne sais pas du tout si je vais tenter le coup de les faire décoller là-bas. Bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Donc là, ça pourrait être cool. Allez, c'est bon. On va se poser là. On va tout déballer tranquillement. Donc, le drone. Bon, le sac, on s'en fout. Je vous avais dit que j'avais rangé la GoPro dans le sac de transport. Voilà la GoPro. Et donc, la télécommande. Allez, c'est parti. Bon alors, je vous avouerai que j'ai flippé ma race en 2-2 parce que une petite colonne de vacances qui est passée là avec des chevaux, je me suis dit, s'ils se mettent à faire des jeux sur l'espace où je suis actuellement, il va falloir que je plie tout et que j'aille chercher un autre endroit. Mais bon, apparemment, c'est bon. Ça va. C'est cool. Il sent bon. On va pouvoir profiter de toute la place qu'on a ici. Je suis quand même au top parce que je peux m'asseoir par terre tranquillement. Le drone est là. J'ai commencé à sortir la télécommande avec les petits à côté qui vont accueillir le téléphone portable. J'ai mis les manettes sur les commandes, évidemment, bien entendu. Et puis, je pense qu'on va bientôt passer à l'allumage. Apparemment, l'application DJI Go 4 est en train de se mettre en route et surtout en train de télécharger un firmware. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je pense que c'est juste une mise à jour de l'application pour éviter que ça se crache en vol. Ensuite, j'ai le manuel d'utilisation parce que franchement, après, je ne voudrais pas paraître bête. Je ne voudrais vraiment pas passer pour un con. Ce serait vraiment dommage que je me plante dès le premier essai. Je viens d'allumer le drone. Vous pouvez voir que les lumières sont allumées là. Et juste après, il m'a dit qu'il y a une nouvelle version encore à télécharger, donc il faut attendre. On va prendre patience. Heureusement que je suis quelqu'un d'un naturel très, très, très patient. Bon, après, ça va. Le cadre est cool. On ne se fait pas trop les miches. Franchement, ça c'est bien. Donc, on va attendre. Il y a un truc qui est chiant dans les téléchargements quand même. C'est que non seulement vous attendez, il y a un pourcentage de progression au niveau du téléchargement qui s'affiche, mais après, il y a l'installation à attendre. C'est-à-dire que vous n'avez pas terminé quand vous avez fait le téléchargement. Non, non. C'est-à-dire que là, en fait, je l'avais quitté des yeux. Il était à 90% de téléchargement. Maintenant, il est à 15% d'installation. C'est long. Bon, c'est quand tu veux. Parce que là, je commence à me peler les miches. Un truc de fou. Après mathémat péripétie, j'ai réussi à faire décoller le drone. Il est là-bas. Il ne bouge plus. Il est là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, eh bien j'ai qu'une chose à dire les gens Ça fait du bien d'être rentré à la maison Parce qu'il fait meilleur quand même Il commence à faire un froid de canard là-bas Voilà, ça c'est cool, franchement c'est cool Bon, café Voilà, et comme vous pouvez le constater, tout est déjà sorti Donc le drone que je vais relier directement au PC, la GoPro et le téléphone qui est là aussi Puisque je n'avais pas assez de mémoire sur le drone Donc du coup j'ai utilisé la mémoire du téléphone pour tourner toutes les vidéos que je voulais Donc là ce que je vais faire, simplement je vais commencer le montage Je vais en faire un petit peu Je vais commencer à regarder les vidéos qui ont été tournées, qui sont sur le drone, etc, etc Pour voir ce que je vais pouvoir utiliser donc dans le vlog que je vais vous monter Voilà, et puis après je pense que je vais faire une petite pause Ça sera peut-être l'heure de manger d'ailleurs Oui, ça sera l'heure de manger Puis après je me poserai devant une série tranquillement Alors là je vous avouerai que je ne suis pas du tout tranquille Parce qu'il reste quand même de la batterie dans le drone Et je suis en train de copier les fichiers Et il a fait quelques bruits chelous quand même J'ai bien eu peur que les hélices se mettent en route au cas où Un mauvais contact, etc, un petit bug Mais non, apparemment tout se passe bien Et les fichiers sont en train d'être chargés Alors par contre, petite erreur du débutant Je pense que toutes les vidéos qui ont été tournées sur le drone Ont je crois été enregistrées en 4K Et toutes les vidéos qui ont été directement posées sur le téléphone Ont été enregistrées en 1280 par 720, un truc comme ça Donc je pense que j'ai vraiment investi dans une carte micro SD de 64Go Comme ça je pourrais vraiment utiliser que ça pour le drone Et filmer en 4K tout le temps en fait Ça y est, une bonne partie du montage est terminée Donc ça c'est super cool, j'ai avancé Je vais pouvoir donc, comme je vous l'ai dit précédemment, me poser devant une série Et me relaxer parce que, bah tout ça mine de rien D'avoir pris le grand air, et bah ça fatigue Non franchement j'ai vraiment vécu un truc de fou En plus j'ai vu les images, elles sont quand même super 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 top Merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir C'est grâce à vous tout ça N'oubliez pas que vous êtes unique Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais Ciao